Bonne radio Enjoy the music Pourquoi certaines personnes sont droitières et d'autres gauchères ? Nous recevons Romain alias Paper & Salt ce matin créateur de contenu spécialisé dans la culture G, la science décalée et le paranormal sur TikTok c'est un peu notre couteau suisse Romain, salut Romain ! Salut Bruno, salut à tout le monde ! Salut Romain ! Pourquoi certaines personnes sont droitières et d'autres gauchères ? Romain ? C'est une très bonne question en fait il y a une grande raison à ça c'est une raison qui est cérébrale en fait le cerveau possède donc deux hémisphères le droit et le gauche et chaque hémisphère en fait commande les fonctions motrices des membres qui sont opposés du corps et donc un enfant qui naît devient et naît ambidextre excusez-moi j'ai un petit problème de caméra il n'y a pas de soucis ça veut dire que ambidextre on peut servir de la même façon des deux mains exactement et progressivement dans l'apprentissage on évalue ça à peu près à 4 à 6 ans on va développer un hémisphère bien en particulier majoritairement on va développer l'hémisphère gauche et donc les gens sont majoritairement droitier puisqu'on va plus se servir de la main droite mais également de l'œil droit qui sera l'œil dominant et également dans le langage donc c'est durant cette période qu'en fait on va développer l'hémisphère du cerveau qui va contrôler ce type de mouvements et des membres c'est 90% de la population mondiale qui est droitière est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine que les gauchers sont plus intelligents et ont une fibre plus artistique que les droitiers ou c'est des conneries ? c'est plutôt des conneries ok m'en fout je suis droitière non non mais effectivement il y a pas mal de légendes concernant les gauchers et les droitiers alors il s'avère qu'au niveau des gauchers ils présentent plus de possibilités d'avoir certaines maladies neuropsychiatriques on ignore les scientifiques ignore exactement pourquoi c'est le cas mais effectivement il y a des plus gros taux de certaines maladies en revanche voilà il n'y a pas de spécificité particulière si ce n'est peut-être au niveau du sport où les gauchers ont une certaine forme d'avantage puisque les gens s'entraînent beaucoup plus face à des droitiers et donc sont beaucoup plus perturbés tu n'as pas de gaucher toi ? oui je suis gaucher ça ne me rassure pas ce qu'il me raconte est-ce que c'est vrai qu'à l'école on les stigmatisait les gauchers à une certaine époque ? à l'époque de mes parents on leur attachait la main gauche dans le dos pour les obliger à écrire de la main droite absolument et en fait ça a une raison il faut savoir que la gauche dans l'histoire et surtout dans la religion a toujours été considérée comme un côté impur il faut savoir par exemple dans la Bible il fallait être à droite de Dieu pour aller au paradis les pécheurs se plaçaient à gauche donc il y a pas mal de références dans la religion qui montrent que la gauche serait considérée comme impure donc c'est vrai qu'on a forcé les gauchers à devenir droitiers notamment pour l'écriture ce qui a engendré de gros troubles par la suite on parle de gauchers contrariés et c'est vrai que c'est des personnes qui aujourd'hui ont des énormes troubles puisque c'est pas très naturel c'est un blocage ça avait été fait sous la force merci beaucoup Romain d'être passé ce matin sur FUN merci à vous passez une très bonne journée belle journée à toi vous écoutez FUN Radio Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz